Bonjour à tous, il y a beau avoir beaucoup d'auteurs qui se sont attaqués au libéralisme, certains sont beaucoup plus connus que les autres, sans être pour autant les plus adroits. Parmi les noms qu'on associe à la critique du libéralisme, on retrouve en France celui de Jean-Claude Michéa. Professeur de philosophie à la retraite, Michéa a écrit de nombreux essais sur la pensée d'Orwell et notre monde contemporain. Dans cette vidéo, on va parler uniquement de son livre L'Empire du moindre mal, qui se veut être une critique du libéralisme sous ses diverses formes. L'Empire du moindre mal, essai sur la civilisation libérale, a été publié en 2007. Dans cet ouvrage, Michéa essaye de retracer l'histoire du libéralisme depuis le XVIe-XVIIe siècle, avec comme point de départ le plus jamais ça des guerres de religion et les Lumières qui t'en suivent. D'après lui, les intellectuels considèrent que le libéralisme a deux facettes, la première de nature politique ou culturelle et l'autre de nature économique. Mais Michéa considère au contraire que le libéralisme politique, généralement défendu par la gauche, ne fait qu'un avec le libéralisme économique, qui a plutôt le soutien de la droite. Pour lui, il n'y a qu'une seule logique libérale dont les résultats diffèrent souvent des intentions des auteurs classiques. Sa définition des libéralismes est erronée, mais il a au moins compris une des leçons les plus importantes du libéralisme, l'absence de corrélation entre les intentions des législateurs et les effets des législations. T'étais obligé de me couper ? Bon, je continue. Le but de Michéa est de montrer que même si le libéralisme a beau être constitué de divers courants, il doit être philosophiquement unifié. C'est cette position qui rend cet ouvrage controversé, surtout pour une grande partie de la gauche et de l'extrême gauche qui s'emploient à opposer radicalement le libéralisme politique et culturel au libéralisme économique. Une autre difficulté qu'il note d'ailleurs lui-même, c'est que c'est dur de s'attaquer au libéralisme en tant que courant de critiques libérales de la politique et des gouvernements. Son attaque repose alors plus sur les prétendus gouvernements libéraux et leurs effets, mais aussi autour du cadre idéologique que serait celui d'un libéralisme de gouvernement. Ce qui ne peut que paraître paradoxal pour tout libéral qui se respecte. Oui, oui. Pour s'embarquer dans sa démonstration, il se sent obligé de revenir sur les sources de ce projet libéral qu'il considère comme moderne. Contrairement à, je cite, l'idée absurde mais particulièrement répandue à gauche, selon laquelle les politiques libérales seraient par essence conservatrices ou réactionnaires. Mais comment Michéa définit-il alors le projet libéral ? Comme indissociable du nouveau cadre idéologique défini à la même époque par Auguste Comte. Et ce cadre, c'est celui du positivisme. Le fameux positivisme libéral ? Tu sais ce que c'est ? Selon Émile Littré, le biographe de l'inventeur de cette philosophie, Auguste Comte, la philosophie positive est l'ensemble du savoir humain disposé suivant un certain ordre qui permet d'en saisir les connexions et l'unité et d'en tirer les directions générales pour chaque partie comme pour le tout. C'est grosso modo une philosophie qui met en avant l'application des sciences naturelles et humaines dans le cadre de la gouvernance politique. C'est l'idée de la possibilité d'une physique sociale qui traiterait de manière impartiale le problème politique. Oui, et effectivement, beaucoup de penseurs des Lumières pensaient que la science permettrait de trouver la meilleure méthode gouvernementale possible. Mais cela n'a jamais été un des arguments des libéraux classiques. On a déjà parlé de ça dans une autre vidéo, ce que devrait être le vrai clivage politique. En montrant bien que des penseurs libéraux, comme Edmund Burke ou Friedrich von Hayek, rejettent l'idée même que les savants doivent gouverner, ou qu'ils soient les mieux à même de le faire. Peu importe, disons que Michéa ne les a pas lus ou ne les prend pas en compte à cause de son parti pris. Il affirme aussi que le positivisme du projet libéral unifie les deux courants du libéralisme autour de la préférence pour ce qui relève du privé et de son abandon à la croyance d'un paradis terrestre. Le plus important étant d'échapper à tout prix à l'enfer de la guerre. Ce n'est pas tout à fait faux, disons que c'est plutôt d'éviter la violence physique sous toutes ses formes. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'il appelle son essai l'empire du moindre mal. Mais c'est un peu malhonnête de résumer le libéralisme à ça. Le libéralisme, c'est plutôt un idéal de justice universelle qui repose sur des critères rationnellement acceptables par tous. Ce n'est pas vraiment un projet positiviste. Mais le positivisme n'est qu'un outil de gouvernance, c'est une forme de technocratie des experts. Mais c'est cette technocratie qui finalement unifie les deux courants libéraux. En fait, si tu lis la majeure partie des auteurs réellement libéraux qu'ils citent, ils ne faisaient pas non plus la différence entre le politique et l'économique. Ils parlent d'ailleurs tous d'économie politique. Par exemple, si tu prends Frédéric Bastia, que Michel a cité beaucoup dans son livre, c'était un des premiers à défendre à l'Assemblée nationale à la fois le droit syndical, le vote universel pour les femmes ou encore la règle complète de la colonisation. Mais aussi la fin des subventions à telle ou telle industrie, ou les diminutions d'impôts. Il était donc à la fois libéral au sens politique et au sens économique, si je reprends la terminologie de Michel. Mais en fait, c'était simplement un libéral dans l'histoire des idées. Donc les libéraux classiques savent déjà que le libéralisme est unifié. A qui s'adresse Michel alors ? Ce n'est pas censé être un livre anti-libéral ? Eh bien pour Michel, probablement. Mais pour des libéraux, ce livre ne ressemble pas à une attaque socialiste envers le libéralisme. Mais plutôt à l'attaque d'un socialiste conservateur envers des socialistes libertaires. Et c'est cocasse, sachant que Michel est décrit comme un socialiste libertaire. Mais c'est loin d'être la seule contradiction que l'on peut trouver dans ce livre. Du genre... Un des problèmes fondamentaux de ce livre est que Michel s'attaque à énormément de penseurs progressistes socialistes, ou de gauche, en les faisant passer pour des libéraux. C'est le cas d'Auguste Comte, inventeur du positivisme dont on vient de parler, qui se considérait comme socialiste et qui a suscité énormément d'oppositions de la part des libéraux comme Hayek ou Mizis. Euh... ok... Non mais c'est pas fini. Il met des claques un peu gratuites au sociologue Pierre Bourdieu, qu'il considère être un théoricien libéral de la sociologie dominante, et considère le marquis de Sade, qui souhaitait la dépénalisation du viol, du vol et du meurtre, comme un libéral. Alors autant tu vois probablement le problème avec sa vision de Bourdieu, autant je peux comprendre que tu ne sois pas familier avec le marquis de Sade. On parle quand même d'une personne dont le patronyme a donné le mot Sadezine. C'est un peu paradoxal de l'associer au libéralisme. Mais comme pour Michéa, libéralisme égale positivisme, égale sciences humaines, et que le marquis de Sade est un des premiers à avoir utilisé le terme, il ne peut qu'être libéral. D'autant plus qu'il serait un des pères fondateurs du libertinage. Le libertinage, c'est quand même une libération des mœurs sexuelles. C'est une forme de libéralisme culturel. Mais on dévite trop du sujet là. Est-ce que tu ne crois pas qu'au final, peut-être que sa thèse, c'est justement de dire que ces gens, en fin de compte, sont des authentiques libéraux comme Bastia ou Smith, non ? Probablement, mais au mieux il ne comprend rien au libéralisme et le réinvente, au pire il est manipulateur. Comment ça ? Bah explorons un peu plus sa définition du libéralisme, si tu veux bien. Alors selon Michéa, le libéralisme s'articule sur deux principes. Premièrement le droit, qui va s'assurer de l'harmonisation des libertés rivales et sert en quelque sorte de règle du jeu. Puis le marché, qui finalement s'occupera de tout ce que le droit ne peut résoudre. Il faut voir ici le marché comme une compétition entre des idées, des biens ou des services. Dans le cadre des idées, ça se traduit par le poids de ces idées dans le droit. Le rôle du politique n'est au final que de définir le droit. Les libéraux s'en contentent, parce qu'ils ont une définition assez claire de ce que sont les droits et du rôle de l'État, qui est de les défendre. Les libéraux ne pensent pas que l'objectif de l'État est d'aller plus loin que la définition du droit en imposant aussi la morale ou la vertu. Il en déduit alors que l'État, dans le projet libéral, doit être amoral. Mais ce n'est pas le cas. Le libéralisme n'est pas amoral alors ? Pas vraiment. La fausse impression que le libéralisme est amoral a été traitée par Frédéric Bastia dans le chapitre 2 de la deuxième série des sophismes économiques. Pour Bastia, la mora, dont la promotion est faite par la religion ou la philosophie, a certes pour rôle de rendre les hommes plus vertueux, si elle le peut, mais l'économie politique, qu'il définit comme une morale défensive, a pour rôle d'apprendre aux gens à ne pas se faire duper. Dans quelques lignes, qui valent beaucoup mieux que beaucoup de gros volumes, Jean-Baptiste C. a déjà fait observer que pour faire cesser la désordre introduit par l'hypocrisie dans une famille honorable, il y avait deux moyens, corriger Tartupe ou déniaiser Orgon. Molière, ce grand peintre du cœur humain, paraît avoir constamment eu en vue le second procédé comme le plus efficace. La morale libérale est une morale défensive. Au niveau de l'État, ça se traduit par une limitation du mal qu'il peut causer. Les libéraux refusent de prendre le risque de la tyrannie et donc se privent de l'éventuel dictateur bienveillant que beaucoup trop appellent de leurs voeux. Pourtant, d'après Michel, la logique libérale est de créer une multiplication illimitée des lois et des interdits, dans le but de satisfaire aux libertés rivales des uns et des autres. C'est l'esprit de tolérance et le refus du rejet d'autrui, non ? Eh bien non, cela repose sur une incompréhension. Contrairement à ce que sous-entend Michel, le libéralisme ne peut pas être la multiplication illimitée des lois et, en même temps, les dérégulations qui font que, d'après lui, le projet libéral commence pendant la monarchie ou pourrait créer une société de démons. Pour Michel, le libéralisme, c'est à la fois la dérégulation et l'absence de lois et la multiplication des lois. C'est à la fois la critique de l'État obèse et la défense de l'État obèse. Ce n'est simplement pas possible. Et concernant la tolérance ? Le principe de tolérance est généralement très mal compris ou a évolué beaucoup trop pour devenir un principe d'acceptation et de protection de la différence. Pourquoi ça ne serait pas ça ? Il faut comprendre la tolérance comme étant l'acte de ne pas utiliser la violence face à des propos que l'on trouve abjects. La tolérance, ce n'est pas une limitation de la liberté d'expression sous prétexte que cela nuirait à autrui comme le prétend Michel. C'est une limitation de la violence. Un État qui serait libéral se contente de limiter la violence et sa propre violence. Il n'est pas question de limiter les discours que certains trouveraient détestables au nom de leur morale. Très bien, mais qu'en est-il de sa critique du libéralisme économique ? Alors comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de libéralisme économique. Il y a juste du libéralisme, c'est une philosophie du droit. Le côté économique découle simplement de cette philosophie. Mais admettons que ça existe, je vais juste prendre un exemple qui montre que soit il ne comprend pas les auteurs qu'il cite, soit il ne les a pas vraiment lus. En un moment, au milieu du livre, il prend en exemple deux situations pour exprimer ce que serait selon lui l'univers mental dans lequel pataugent les économistes officiels. C'est un exemple imaginaire où d'un côté un pays rémunère 10% des gens pour détruire des biens et 10% pour les réparer. Eh bien, ce pays aurait le même PIB qu'un pays où 20% des gens travailleraient à l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Je ne te suis pas là. Cet exemple imaginaire, je le rappelle, était-ce trop dur de trouver un vrai exemple ? montre bien que Michéa ne comprend pas l'économie politique et donc ce qu'il appelle le libéralisme économique, puisque ce sophisme a déjà été débunké au milieu du 19e siècle par Frédéric Bastia, qu'il cite pourtant beaucoup dans son livre. Non, mais ça doit être un livre un peu connu. Malheureusement, non. C'est dans un de ses essais les plus connus dont on a déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs, ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. C'est ce que Bastia appelle le sophisme de la vitre cassée, dans lequel il démontre qu'aucune richesse n'est créée par la destruction. Mais comme Michéa associe le libéralisme économique à la croissance et la croissance à la richesse et la richesse au PIB, il détruit toute forme de compréhension. Alors tu me diras que le point de Michéa était par rapport à l'amélioration de l'expérience de vie en bonne santé. Et si c'était vraiment son intérêt principal, il aurait dû constater que c'est dans les pays plus libéraux qu'antilibéraux que l'expérience de vie en bonne santé est la meilleure. Mais ça ne l'intéresse probablement pas. Donc si je résume, cet essai, c'est pas une bonne critique du libéralisme ? C'est pire, je dirais, car cet essai n'est même pas vraiment une critique du libéralisme. C'est plutôt une critique du socialisme libertaire de la part d'un socialiste conservateur. Et j'affirme ça parce que le meilleur moyen de réfuter la critique de Michéa est de lire les penseurs libéraux reconnus comme tels par l'histoire des idées comme Bastia, Smith ou Constant, qu'il a lui-même cité. Michéa exploite l'ignorance de ses lecteurs dans son livre et si ses autres ouvrages sont du même acabit que celui-ci, cela me surprend de voir à quel point il est pris au sérieux, étant donné l'incompréhension ou la malice dont il fait preuve sur ce qu'il essaye de critiquer. Si vous voulez une critique un peu plus sérieuse du libéralisme, lisez plutôt Geoffroy Delaganerie. Donc si vous voulez être rassuré sur votre anti-libéralisme ignorant, je vous encourage fortement à lire ce livre. Il y a d'ailleurs des moments drôles bien réacts sur les gouvernements qui sont heureux de la délinquance promue par le rap et les sociologues étatiques, ou encore sur le libéralisme en tant que matriarcat avec une belle analyse freudienne qui ravira tous les esprits scientifiques. Par contre, si vous voulez une bonne critique du courant libéral, passez votre chemin. C'était PH, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager. Si vous n'êtes pas d'accord, commentez donc, qu'on en discute. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada